Tous pour l'entreprise sur Logos FM, avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne-Métropole. Édition spéciale Covid-19 avec le président Claude Barbain. Bonjour Claude Barbain. Bonjour Yves. Bonjour l'économie du Puy-de-Dôme en particulier et de l'Auvergne en général. La chambre de commerce du Puy-de-Dôme est également en ordre de marche depuis ce matin et montre l'exemple avec le retour de ses collaborateurs en présentiel au sein de la chambre pour être totalement opérationnel pour la prochaine échéance fixée au 2 juin prochain. Vous étiez d'ailleurs ce matin en réunion avec l'ensemble des chefs de service et à 14h cet après-midi ce sera avec les vice-présidents. Nous sommes le lundi 11 mai, premier jour de déconfinement, une date symbolique pour un retour progressif à l'activité de nos entreprises, de nos commerces, également des forces économiques de notre territoire. 11 mai, nous sommes au milieu du guet. En effet, nos quatre départements auverniens sont en vert. Cela n'a pu être possible que grâce à la discipline, à la privation, à l'effort de chacun. Pour que nous puissions rester dans cette couleur qui nous permet de relancer notre économie, il faut que tous ensemble, de façon solidaire, nous respections l'ensemble des règles barrières qui vont nous permettre d'éviter que ce virus se propage. Et ainsi, nous allons pouvoir relancer notre économie de l'Auvergne. Nous allons pouvoir permettre à ceux qui ont été fermés les premiers et qui, hélas, seront ceux qui vont ouvrir les derniers. Je pense aux hôtels, cafés, restaurants. Je passe à l'événementiel. Je pense au tourisme. Pour que cela puisse réouvrir, il faut que de façon solidaire, nous continuons à respecter les estes barrières dans nos entreprises. Voilà, Yves, la première consigne que notre Chambre du commerce, du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvers Métropole, souhaite lancer à toutes les entreprises, à tous les commerces, sur le territoire, à la fois du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne, pour que nous puissions rester en vert. Plus personnellement et avec un petit peu de recul, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette période de confinement que l'on vient de vivre ? C'est de souligner que durant ces 55 jours, j'ai vu de très belles choses sur ce territoire. J'ai vu un engagement total. J'ai vu une envie de servir. J'ai vu la capacité qu'a notre territoire à se serrer les coudes, à la fois le monde institutionnel, avec notre préfète et notre sous-préfet Calalo, l'ensemble des services de l'État, la Directe, le DGFIP, l'URSSAF, et je pense particulièrement à ces femmes et hommes qui sont montées en ligne. Je pense à Bernadette Fougerousse, je pense à M. Sisko, je pense à M. Troussardi. Tous ceux-là ont été au rendez-vous sur le monde politique qui n'a pas fait de politique. J'ai vu l'engagement pour notre conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Vioquet et de Brice Hortefeux. J'ai vu également Jean-Pierre Brenas. J'ai vu également pour la partie Auvergne les contacts permanents que j'ai eus avec Jean-Paul Laval. J'ai vu également dans les communications avec Olivier Bianchi combien il était engagé et combien cette crise avait mis à rude épreuve ces hommes et ces femmes. J'ai vu l'engagement des présidents de Comcom, à la fois les grandes avec Frédéric Bonichon, les plus modestes avec Cédric Poujol. J'ai également mesuré le travail de nos parlementaires, de nos cinq députés et de nos trois sénateurs. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec Eric Gold, avec Jean-Marc Boyer. Chacun s'est engagé à sa façon pour servir le territoire. Au niveau de l'économie, le MEDEF, la CPME, la Chambre d'agriculture, a travaillé de concert avec la Chambre de commerce. Les entreprises, jamais nous n'aurions réussi à livrer trois millions de masques sans le concours de la manufacture Michelin, du groupe Michelin, qui, à travers sa culture d'engagement sociétal, a permis de pouvoir livrer au monde économique trois millions de masques. Et sans le général Gou, délégué militaire départemental, et les armées, nous n'aurions pas été aussi rapides. Enfin, c'est avec émotion que je pense au travail incessant des collaborateurs de notre Chambre, qui ont travaillé pour que l'économie continue à tourner, qui ont répondu à des milliers de questions, à la fois sur les aides, sur les accompagnements de l'État, de la région, sur les complexités administratives. Je pense aussi à cette synergie que nous avons réussi à bâtir avec mes collègues, présidents de Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, de l'Allier, du Cantal et de la Haute-Loire. Je pense à mes élus Alain Grégoire, président régional au Vingron-Alpes de l'UMI, le monde hôtelier. Je pense à Jean-Claude Guillon, qui était toujours et qui est toujours sur les sujets anticipateurs que nous allons devoir régler avec l'arrivée de l'été, c'est-à-dire la gestion de l'eau sur notre territoire. Et je pense à mon premier vice-président, Stéphane Servanti, à mes vice-présidents, Stanislas Reynier et Valéry Monnier, qui, chacun dans leur domaine, ont accompagné l'économie. Voilà, ce moment était certainement un peu personnel, mais c'est avec émotion que j'ai vu toutes ces femmes et hommes servir. Et ce que je sais, c'est que cela n'est pas terminé. Nous avons encore sûrement bien des épreuves à relever. Et le vœu que je fais, c'est que cette solidarité, cet engagement, cette hauteur de vue de l'ensemble de ces intervenants sur notre économie puissent continuer. parmi les personnes en première ligne dans la gestion de cette crise, les maires de nos communes, vous souhaitiez leur rendre hommage. Mon troisième message va en direction de nos maires qui, sur ce territoire, comme sur d'autres, ont pris la responsabilité de faire en sorte que nos enfants puissent retourner à l'école. de faire en sorte de libérer ainsi les parents pour qu'ils puissent rejoindre les entreprises, permettre à nos enfants de raccrocher à leurs études. Et je sais le travail immense que ces maires ont relevé pour que nos écoles puissent ouvrir. Nous, maintenant, chambre de commerce du puits d'homme Clermont-Vers-Métropole, avec nos élus, nous avons travaillé en commission depuis trois semaines dans le cadre de ce déconfinement et pour accompagner l'économie de notre territoire. Il serait extrêmement prétentieux de penser que le livre blanc que nous avons bâti est la réponse universelle. Nous allons donc livrer l'ensemble de nos réflexions, de nos préconisations au Conseil Régional Auvergne qui saura en tirer le meilleur pour pouvoir l'appliquer sur notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes qui a le budget le plus important de France dans le cadre de cette crise afin qu'à la fois l'Auvergne et Auvergne-Rhône-Alpes puissent prendre la place qui est la sienne dans l'économie nationale. Merci Yves Merci les auditeurs de Logos FM A bientôt et toujours en bonne santé. Claude Borbin Merci d'être intervenu chaque jour sur Logos FM pour informer en temps réel nos auditeurs et nos concitoyens sur les mesures prises pour soutenir l'économie de notre territoire et on vous retrouve très vite sur Logos FM pour faire un nouveau point sur la situation. C'était Tous pour l'entreprise sur Logos FM avec notre partenaire CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole Édition spéciale Covid-19